Le patrimoine immatériel, c'est un élément de la culture, mais c'est un patrimoine vivant. Le patrimoine immatériel, c'est un élément de la culture qui est décidé par ceux qui y participent. C'est-à-dire que contrairement au patrimoine mondial, ce ne sont pas les experts qui décident de la richesse universelle d'un bien, mais c'est un patrimoine vivant. Pour qu'il soit parfaitement vivant, il faut qu'il soit transmis. On pourrait dire que ce sont des contes, ce sont des jeux, ce sont toutes sortes de représentations, ce sont les langues, ce sont les expressions orales, c'est la musique. C'est les savoir-faire et c'est un certain nombre de connaissances qui nous sont propres à l'humanité et qui contribuent à la créativité et à la diversité culturelle de cette même humanité. On dira que c'est cette dimension vivante. C'est aussi une sorte de résistance qui est proposée face à une globalisation du monde. Ce patrimoine est vivant parce que les communautés l'ont décidé, ils se l'approprient, ça crée un sentiment d'identité fort. Et puis surtout, il y a une profondeur historique, c'est ancré dans la tradition, mais c'est surtout recréé en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada